Rallye des Pharaons 2014, moteur, action. En octobre dernier, la course a été reportée suite aux événements politiques en Égypte. La situation s'est désormais stabilisée et le rallye est de retour avec un itinéraire inédit. Départ de l'aventure à El Gouna, une station balnéaire de haut standing sur les rives de la mer Rouge. Un vrai paradis pour les sports aquatiques. Comme vous pouvez le constater, la sécurité est optimale. Nous sommes ici au bord de la mer Rouge, il y a de nombreux touristes. La situation est en fait vraiment différente de ce que racontent les médias en Europe. Parfois les échos sont un peu exagérés. En fait, nous sommes vraiment très contents d'être là et de pouvoir poursuivre le rallye. Avant les premiers tours de roue, c'est l'heure des ultimes vérifications techniques pour toutes les motos, quad, auto et camions en compétition. C'est aussi l'heure des retrouvailles pour les équipages. Parmi les pilotes, on trouve de nombreux fidèles de l'épreuve qui ne manquerait le rallye des Pharaons pour rien au monde. C'est le cas par exemple de Stefano Turqui qui revient à son rallye préféré après une blessure lors de l'Africa Rez en 2013. C'est la France qui m'attire le plus. C'est la plus belle, la plus accessible et la plus fascinante. Elle reste accessible d'un point de vue financier et la logistique n'est pas trop compliquée. L'épisode 2014 sera un grand cru avec un parcours très diversifié et des protagonistes de haut niveau sur la grille de départ comme nous l'explique le directeur sportif Stefano Rar. Ce n'est pas une édition facile cette année-ci. On les remercie de nous avoir fait confiance parce qu'ils sont là, il y a une belle quantité de participants et la chance veut que, comme on est en Coupe du Monde, ils sont très qualitatifs. Donc on aura des très belles passes de course à mon avis, des très belles images à faire partager et un très grand suspense parce que c'est très compétitif et très rapide. Donc voilà, on va avoir une belle course malgré tout. Avant d'attaquer le premier acte de la course, les pilotes vont pouvoir tâter le sable égyptien avec un prologue de 3 km sur la plage qui déterminera l'ordre de départ le lendemain. Du côté des voitures, le pilote Katari Nasser Alatia sur Mini commence très fort. Il boucle les 3 km en 1 minute 54 tandis que le pilote de quad polonais Rafael Sonik coiffe les motos au poteau en 2 minutes 16. Mardi, les choses sérieuses vont commencer avec une spéciale de 221 km entre El Gouna et Luxor. C'est la première étape de cette semaine au cœur de la légende égyptienne, en route vers les pyramides du Caire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada